En tout cas, selon les dires des joueurs des deux formations, il est clair qu'ils vont jouer ce match avec un football ouvert. Ils vont tenter d'émerveiller ce merveilleux public avec du football de bonne facture, comme la si bien dit Samir Zawi. On n'a pas le droit de gâcher la faite, une frappe de loin, qui passe plus ou moins loin du montant droit du portier. Attention à cette balle au profit de l'ASO, ça a pu faire rouges, la clé du sport, pour respirer, et c'est Mohamed Mesoud, ce renard des surfaces de réparation, qui a réussi à secouer les filets du jeu de Mansouli Israël. Ils ont été surpris, les joueurs de Smith, mais il faut rappeler ce travail de fourni fait par ce gars qui sert sur un plateau d'argent. Mesoud, qui avait auparavant fixé Mansouli, ne s'est pas fait prier pour l'oser cette balle vicieusement au fond des filets de Mansouli. C'est bien parti pour l'ASO. Espérons que c'est un bon jeune, espérons qu'il va s'affirmer. Il a été malheureux par des blessures, il a été empêché. Et les chérifières qui sont en train de se balader le deuxième but, a fait partie ! Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non ! C'est une alarme et Soudani, qui ne s'est pas prié pour mettre le ballon au fond du gardien Mansouli. En tout cas, très joli mouvement collectif, ce qui en dit là, sur la force et la puissance de cette merveilleuse équipe de l'ASO, il faut le dire. Il se doit tranquillement, à la manière d'un grand joueur, il glisse le ballon en direction de Soudani. Et même Soudani ne s'est pas précipité, il fait son contrôle avec le pied gosse et c'est comme s'il accompagnait le ballon au fond des filets. Et bien croyez-moi mes amis, tout ce bon monde est en train de veiller au grain pour vous permettre de suivre les grands et petits moments de cette rencontre. Frappe de loin, Mohamed Rhalem, qui parvient à mettre le ballon en corner. Les Juchemis qui veulent peut-être réduire la marque tête et égaliser la réduction du score affirmatif. En ont parlé et le temps m'a donné raison, en tout cas, cette réduction du score est venue au bon moment. Elle a été signée Nordin Daham, je dis bien Nordin Daham. Je pense qu'il reste 5 minutes pour la deuxième mi-temps, pour cette fin de premier mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps ne sera pas son autre. Très intéressant, cet appel de balle de Mohamed Mesoud, alors qu'il y a Soudani qui réclame le ballon. Deuxième mi-temps, Nordin Daham, mauvaise interception. Mesoud, attention à Söger, il y a un appel de balle d'un partenaire sur le côté gauche. Il parvient à passer Söger. Il a tenté de joindre Djediet, c'est l'amour et très bonne intervention de la part de Farouk Shafai, côté Ushmad Aljik. Farouk Shafai ou bien Farouk Shafai, c'est comme vous voulez, Nasser. Samir Zazu, Söger. Il n'y a pas d'orjeu, la combinaison a bien fonctionné, passement de joc de Söger. Et il sert le troisième but. Oh non, 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 et cette fois c'est ce qui est Amoury Djediet, qui était bien embusqué d'une tête imparable. Il n'a laissé aucune chance à l'infortuné Semaïd Moussourou. Et le travail, l'exploit individuel, j'allais dire, de Mohamed Söger. On le revoit ici. L'anticipation de Djediet, l'amouré, parce que même la passe, la remise de la part de Söger était lumineuse, Nasser. Trois minutes de temps additionnel, un shot ball dans le périmètre et réduction du score pour Ushmad Aljik. Trois buts à deux. On est vraiment gâtés, on est vraiment chanceux, puisque jusque là on a eu droit à cinq forts jolis buts. Trois pour l'ASO et deux pour Ushmad. Et je pense que cette réduction était signée Nordin Daham. Oui, son deuxième but à Söger. Et c'est un doublé de Nordin Daham. Ça sera une touche, peut-être la dernière action dans ce match. Et voilà M. Rathé Kachori qui met fin au débat de Calaklé. Une brillante victoire de l'ASO-Schlèf. On est déçus du résultat. On s'est réveillé un peu trop tard, on va essayer de se rattraper à domicile, Inch'Allah. Je suis très heureux, avec un public merveilleux. Une victoire extraordinaire. Un match, il y avait du vrai football, il y avait le spectacle. C'est ça qu'on cherche. Un match comme un autre, il fallait jouer. Il fallait être présent sur le terrain parce qu'on ne devait pas et on ne pouvait pas décevoir tout ce grand public qui est venu assister au couronnement. Quoique nous sommes champions depuis déjà quelques semaines. Mais enfin, je crois que pour un dernier match à Domicile, il fallait véritablement un baroude d'honneur. Et afin de remercier ce magnifique public de Schlef qui a soutenu son équipe tout au long de la saison. Et je crois que les joueurs le lui ont bien rendu en lui offrant le premier titre de son histoire. Merci.